Bienvenue sur la plateforme Ecole au Sénégal. Nous allons continuer la correction des sirides d'égressifs. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon qui concerne en réalité les moins de prévention. Voilà. La leçon est intitulée « Aide à l'immunité ». Donc, nous allons corriger les égressifs et nous allons commencer par celui-là. La consigne dit « Vrai ou faux ». Recopie les lettres correspondant aux affirmations exactes et corrigent celles qui sont inexactes. C'est ça la consigne. Donc, il faut mettre devant chaque lettre « Vrai » si la phrase est « Vrai » ou « Faux » si la phrase est « Fausse ». Ensuite, en ce qui concerne les phrases « Fausse », il faudra les corriger. C'est bon ? Voilà. On commence par la première phrase. Petit a. La vaccination est curative car elle transfère l'immunité. Elle transfère l'immunité d'une personne à l'autre. Donc, nous allons écrire « A ». C'est faux. On va faire comme ça. « A » et on est faux. Voilà. Mais on va à la ligne. On va écrire la correction. Regardez bien comment il faudra corriger ici. La vaccination est curative car elle transfère l'immunité d'une personne à l'autre. Regardez ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est où se situe le problème à ce niveau-là ? C'est ici. C'est au niveau de la vaccination. La vaccination. Donc, vous allez laisser intégralement toute la phrase, mais vous allez enlever le terme vaccination et vous allez mettre « la sérothérapie ». Donc, pour la correction, il suffit de mettre juste « la sérothérapie ». Voilà. Donc, et on maintient le reste de la phrase. On va dire quoi ? Finalement, « La sérothérapie est curative car elle transfère l'immunité d'une personne à l'autre ». C'est comme ça qu'on corrige la première phrase. On va à la deuxième phrase. « La sérothérapie est préventive car elle conduit les organismes à produire des anticorps ». On va écrire aussi « B » « Faux ». Il faut corriger en mettant quoi ? Dans votre cas, vous allez écrire « La vaccination est préventive ». Donc, vous allez écrire toute la phrase. Vous allez maintenir la phrase. Vous allez enlever le terme « sérothérapie » que vous allez remplacer par « vaccination ». Donc, vous allez écrire « La vaccination est préventive car elle conduit les organismes à produire des anticorps ». C'est comme ça qu'on corrige la deuxième phrase. C'est bon ? Allez, on continue. Petit C. Un antibiogramme permet de tester l'efficacité d'un sérum sur des bactéries prélevées chez un malade. Là aussi, vous allez écrire « C » « Faux ». Voilà. Donc, regardez comment on va corriger. Là aussi, vous allez maintenir toute la phrase. Vous allez écrire intégralement la phrase. Mais vous allez changer seulement « Un antibiogramme permet de tester l'efficacité d'un sérum ». Donc, vous allez seulement changer le terme « sérum ». C'est ici que se situe le problème. Et vous allez écrire « Antibiotiques ». Donc, regardez comment vous allez écrire la correction dans votre cas. Un antibiogramme permet de tester l'efficacité des antibiotiques sur des bactéries prélevées chez un malade. C'est bon ? Voilà. Et enfin, la dernière phrase, la phrase « D », elle dit quoi ? « Un sérum contient des anticorps spécifiques d'un microbe pathogènes ». Là, vous allez mettre « Vrai ». Et puisque c'est vrai, on ne vous demande pas de corriger. L'exercice numéro 2. Voici la consigne. Elle nous dit « Voici une liste de mots ou d'expressions se rapportant aux propriétés des vaccins et ou des sérums ». Parmi ces actions-là, on nous demande actions spécifiques, immunités passives, etc. Jusqu'à moyen curatif. On nous donne un tableau et on nous demande de ranger sur chaque colonne les expressions se rapportant aux vaccins et ou aux sérums. Donc, voici les propositions qu'on nous a données. C'est à partir d'ici. Mais ici, il est important de voir si le terme « et ou ». Cela signifie quoi ? Qu'une expression peut être à la fois, peut se rapporter à la fois au vaccin et au sérum. C'est bon ? Voilà. Donc, nous allons démarrer ici. Nous allons démarrer par actions spécifiques. Les actions spécifiques, c'est à la fois, on va les ranger sous la colonne vaccin et sous la colonne sérum parce qu'ils se rapportent aux deux. Actions spécifiques. Actions spécifiques et on mettra ici aussi actions spécifiques. Voilà. Immunité curative, immunité active. C'est le vaccin qui procure une immunité active. Donc, on le met ici. Immunité active. Immunité passive, c'est le sérum qui procure à l'organisme une immunité passive. Immunité passive. Immunité passive. L'immunité immédiate, c'est le sérum aussi. Immunité immédiate. Immunité immédiate. Immunité. Immunité immédiate. L'immunité durable, c'est le vaccin. L'immunité durable, c'est le vaccin. L'immunité passagère, c'est le sérum. Je peux faire comme ça pour montrer que c'est immunité passagère. Il se rapporte au sérum. Immunité acquise, c'est le vaccin. Je mets comme ça. Immunité acquise. Moins préventif, c'est le vaccin. Moins préventif, c'est le vaccin. Et enfin, moins curatif, c'est le sérum. Moins curatif. Chers élèves, c'est la fin de cette église aussi. Merci de l'avoir suivi et merci de continuer de nous suivre. Sénégalais